Générique Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour s'interroger sur l'ombre de choc du résultat des élections européennes. Un Front National en première position, un PS en chute libre, une UMP en crise, un centre qui s'interroge. Pour en parler, Edouard Cavin, vous étiez candidat aux Européennes pour le Front National, vous remplacez au pied levé le nouveau député européen Edouard Ferrand, retenu par un souci personnel. Philippe Baumel, député socialiste de Saône-et-Loire, Ludovic Rochette, vice-président UMP du Conseil Général de Côte d'Or, et François Desey, président du Modem de Côte d'Or. Vous le savez maintenant, vous pouvez intervenir dans l'émission avec des messages sur notre site internet et sur le réseau Twitter avec le hashtag dièse LVEL Bourgogne. On va d'abord bien sûr parler du résultat de ces élections européennes. Les sondages annonçaient un Front National en première position. Cette fois, les sondages ne se sont pas trompés. Qu'est-ce que ça veut dire, Edouard Cavin ? Est-ce que ça veut dire que 25% des Français veulent sortir de l'Europe ? Est-ce que ça veut dire que les Français sont en colère ? Je crois que c'est quand même un vote, il faut bien le dire, massif d'adhésion. On a tendance souvent à dire que c'est un vote uniquement de contestation. Je crois que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Nous sommes présents, nous étions premiers dans 71 départements. C'est presque un plébiscite, j'allais dire. En même temps, premiers dans une élection à un tour. Oui, dans une élection à un tour, bien sûr. Mais de toute façon, on va toujours trouver des choses à redire sur le fait qu'on a été premiers. C'est une réalité et c'est une victoire historique à laquelle nous avons assisté. Vous dites adhésion. En même temps, il y a des sondages qui disent, par exemple, que 6 Français sur 10 veulent garder l'euro. Donc, on a quand même un décalage entre vous, vous dites votre adhésion et puis des sondages qui disent, finalement, les Français ne veulent pas forcément sortir de l'Europe. Mais je crois qu'on est en train de faire tout ce travail, justement, de pédagogie auprès des Français pour leur expliquer ce que nous impose l'euro, cette monnaie unique qui, à notre sens, est très nocive pour notre économie, notamment pour nos exportations, mais pas que. Et tout ce travail, finalement, commence à payer. On le voit dans ses résultats. Et je crois que le Front National a de belles heures devant lui et sera amené à jouer un rôle majeur dans les mois et les années qui vont suivre. Philippe Baumel, quelle option ? Cris de colère ou sortir de l'Europe ? Cris de colère, absolument. Il n'y a pas de vote d'adhésion. Parce qu'encore une fois, à cette élection, comme au municipal d'ailleurs, ce qui a gagné, finalement, c'est la vague blanche. C'est l'abstention énorme qui s'est encore amplifiée au moment des européennes. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, de vote d'adhésion particulièrement anti-européen. Il y a un doute énorme. Il y a un ras-le-bol. Il y a une angoisse du quotidien. Il y a la dureté de vie de toutes les familles qui fait qu'à un moment donné, on ne répond pas à la question posée sur l'avenir de l'Europe. Mais par contre, on se pose des questions en profondeur sur quelle est la politique que l'on veut dans ce pays. Et après deux années de doutes, après deux années de difficultés pour les plus modestes, je pense qu'il y avait des raisons pour rester chez soi, malheureusement, dimanche dernier. – François Desseilles, vos listes s'appelaient les Européens pour cette campagne. Quelle interprétation vous faites du résultat et de la première place du Front National ? C'est-à-dire que la France enverra à Bruxelles, majoritairement, des députés qui sont contre l'Europe. – Enfin, heureusement qu'au niveau européen, il y aura plus d'europhiles que d'europhobes. Largement d'ailleurs, ça ne représentera rien, ils n'auront aucun pouvoir. Mais ce qu'il pense surtout, ce qu'il faut voir, c'est la fin d'un système politique. C'est la fin de la bipolarisation à la française. Malheureusement, les Français en sont coutumiers. Et les Français nous disent, on ne veut plus du PS comme ça, on ne veut plus de l'UMP au pouvoir. Il faut changer de système, il faut changer de façon de faire de la politique. Et le problème, c'est que le Front National, il dénonce ce système. Mais je regrette qu'Édouard Ferrand ne soit pas là aujourd'hui. Parce que j'ai regardé sur Internet, parce que je croyais qu'il y avait deux Édouard Ferrand. Je croyais qu'il y avait Édouard Ferrand que je connaissais, qui est conseiller municipal de Sens, qui est conseiller régional de Bourgogne. Et j'ai vu un autre Édouard Ferrand, qui est maintenant député européen, élu dans le Sud-Ouest. Je me dis, tiens, il y en a deux. Mais non, c'est le même. Donc il dénonce un système et il profite de ce système. Je veux dire, c'est franchement honteux vis-à-vis, j'appelle ça du foutage de gueule, excusez-moi du terme. Mais franchement, dénoncer un système et profiter de toucher ces 8 à 10 000 euros par mois, se retrouver à 600 kilomètres de sa circonscription, comment il va défendre ? Il défend un système, mais il dénonce un système, mais il en profite. Et je trouve ça particulièrement honteux. Et je regrette qu'Édouard Ferrand ne soit pas là. C'est peut-être défaussé, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça honteux. Il est peut-être à France 3 à Aquitaine en ce moment. Mais en tout cas, je trouve ça honteux. – On a vérifié. – Oui, mais enfin, c'est honteux que cet homme-là se présente à 600 kilomètres. – Vous dénoncez un système et vous en profite un système pour toucher les 8 000 euros. C'est n'importe quoi ce système-là. – C'est vrai que s'adapter au mode de scrutin, c'est ce que vous dénoncez. Il y a un certain nombre d'usages que des partis politiques anciens vous dénoncez. – Vous utilisez les mêmes travers que ce que vous dénoncez. – Voilà. Est-ce qu'on est là-dedans ou pas ? – Non, non, je ne crois pas. Il me semble que sa démarche a été claire par la suite, puisqu'il a démissionné immédiatement du conseil régional de Bourgogne où il était élu. – Et comment il va faire pour être conseiller municipal de sens et conseiller député européen pour défendre les Européens, la partie européenne du Sud-Ouest ? Il a un don d'ubiquité très fort. Vous êtes très fort au Front National. – Non, écoutez, vous lui poserez la question directement. Vous lui poserez la question directement. Le fait qu'il a démissionné du conseil régional de Bourgogne. – Mais il était obligé. – Non, mais il est en accord avec sa démarche. – Arrêtez, vous dénoncez un système, vous mettez les mains dans le pot de confiture et vous vous gavez ça. – Mais qu'est-ce que vous racontez ? – Mais exactement, vous dénoncez ça, c'est exactement ce que vous faites. – Non, on a réussi à amener au Parlement européen le maximum de députés. – En mettant un conseil municipal de sens dans le Sud-Ouest. – Qui vont défendre les intérêts des Français. – Vous avez fier à deux femmes parce que ce sont des femmes qui ne défendaient pas suffisamment vos valeurs pour mettre des hommes. – Non, ça n'a rien à voir avec ça. – Ah bon, ça n'a rien à voir. – Ce n'était pas pour mettre des hommes. – C'est ce qu'a dit M. Alliot à la télé. – Non, 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 il a dit que les deux femmes en question ne défendaient pas, à notre sens, les valeurs du Front National. Elles ont été à ce titre-là… – À quatre jours, c'est bizarre. – Mais elles ont fait des déclarations pendant la campagne. – On va avancer, mais vous dénoncez un système, vous faites la même chose. – L'UMP attend facilement. – Oui, toujours avec patience. – Votre vision de ces élections européennes ? – Plusieurs facteurs. Bien sûr, une grande partie de la population est restée chez soi ou qui a voté blanc, qui a voté blanc. Et donc, c'est une contestation aujourd'hui de plusieurs choses, de la politique du gouvernement. Et j'ai entendu les remarques de Philippe Baumel. Je suis d'accord avec lui, mais à croire qu'il est aujourd'hui dans la majorité, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Une critique aussi des partis du PS, de l'UMP. L'UMP doit aussi faire son autocritique, surtout en ce moment. Et puis, il y a un mal-être complet aujourd'hui que l'on doit entendre. Et l'élection européenne est justement cette élection qui arrive à un moment où elle représente tout ce que les gens ne supportent plus, une Europe qui était un petit peu trop éloignée, alors que c'est une Europe qui est proche de nous, une Europe qui apporte des centaines de millions en Bourgogne aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais bien savoir quelle est la position du FN, d'ailleurs, sur des centaines de millions d'euros aujourd'hui par le FEDER, par le FEDER. – Ce que nous, on a déjà donné, puisqu'on perd 7 milliards par an à l'Europe. – Et nous sommes sur un solde positif. – Non, complètement, on perd 7 milliards par an. – On ne peut pas être contre l'Europe et puis profiter du système aussi comme ça. – Justement, il y a deux semaines pendant la campagne, Arnaud Dangean disait, qui est député européen, si on a du mal, c'est notre faute à tous. Et moi, je voudrais prendre deux exemples. Pendant la campagne des présidentielles en 2012, Nicolas Sarkozy, en gros, a accusé l'Europe d'ouvrir les frontières. On se souvient de sa campagne faite sur la base des frontières. Et François Hollande a accusé l'Europe d'être largement responsable de la difficulté que la France avait de sortir de la crise et qui ralentissait sa croissance. Est-ce qu'il ne faut pas s'étonner avec des élus et des leaders nationaux qui, finalement, à chaque occasion, disent du mal de l'Europe, qu'à un moment donné, quand on pose la question aux Français, ils répondent ça, Philippe Beaumel ? Oui, mais les Français y ressentent aussi un certain nombre de décisions européennes qui les impactent dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, l'Europe, elle rime très souvent avec détricotage du droit social, avec une non-protection. Souvent, quand on est salarié d'une entreprise, on voit bien que l'Europe ne protège en rien de l'envahissement du territoire européen par des productions sans coûts sociaux. Donc, ce sont des problématiques concrètes que vivent les Européens. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit nous alerter, c'est qu'on a besoin d'une autre Europe, d'une Europe beaucoup plus concrète, beaucoup plus proche des territoires, qui sait expliquer ce qu'elle fait. Parce que, je suis d'accord avec ce qui a été dit juste avant, c'est une Europe qui fait énormément de choses, notamment, par exemple, moi, je suis élu d'un territoire, par exemple, le Creusot, où il y a eu énormément de crédits européens qui ont permis le réaménagement de zones d'activité aujourd'hui, qui ont repris activité et emploi. Mais sauf qu'aujourd'hui, personne ne le dit, personne ne la répond, cette bonne nouvelle. Donc, il faut sortir d'un schéma technocratique, éloigné, distant et froid, pour revenir à une Europe concrète du quotidien. Et ça, c'est un travail qui est à faire devant nous. Sans quoi, sincèrement, moi, je suis très inquiet, je ne vous le cache pas, parce que j'ai entendu ce qu'a dit mon voisin, il y a un instant, je crois, en effet, qu'on est à la bascule d'un système, on sort d'un bipartisme, on rentre dans un tripartisme, d'une certaine façon, qui m'inquiète beaucoup, parce que ce tripartisme, il est à son extrême droite, porté par des gens qui sont profondément anti-européens et qui sont profondément anti-républicains. Il y a là un danger majeur qui doit nous alerter, qui doit nous rassembler. On n'est pas anti-républicains. – Mais anti-européens, ce n'est pas le terme exact, ça serait anti-Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. – Vous ne jouez pas tétiquement sur les mots. – Non, telle qu'elle est aujourd'hui. – On est pour une Europe des nations. – Celle qui a traversé tout le XXe siècle, celle qui nous a vraiment enfoncés et enlisés dans des périphés. – Mais ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, monsieur, c'est vous, et vous êtes en train de dénoncer un système que vous avez porté au pouvoir, et vous travaillez pour ce système toute la journée. C'est incroyable. Mais vous nous parlez de l'Union européenne comme une bonne nouvelle quand un territoire reçoit des subventions. Mais ces subventions, elles sortent pas de nulle part. C'est les Français qui les ont déjà payées. On les reçoit par la suite, mais encore heureux. On est déjà déficitaires à la hauteur de 7 milliards par an. – Mais ça, vous comptez en brut, parce que si vous comptez tout l'argent qu'on a redonné au Portugal et à l'Espagne, et que ce matin, c'est nos principaux importateurs, je veux dire, il faut voir ça aussi. Il ne faut pas voir... – Non, non, c'est par an. C'est tous les ans. Tous les ans, on perd 7 milliards avec cette machine européenne. – Et vous comptez après le balance commercial avec le Portugal, avec l'Espagne, qui ont bénéficié de nos subventions européennes et qui, après, nous achètent. S'ils n'avaient pas ces subventions, ils n'auraient pas pu se développer. – Moi, ce que je veux dire, c'est que la balance commerciale française est le plus bas à cause de l'euro. – Le mythe que vous voulez véhiculer d'une France isolée, d'une France enfermée, qui surnagerait toute seule dans un contexte international, est une absurdité et est même toxique pour notre propre pays. Les plus belles réussites industrielles de ce pays aujourd'hui sont des réussites européennes. – Regardez Airbus, il faudrait faire dans chacune des filières d'activité ce qui s'est fait sur l'aéronautique. Et aujourd'hui, vous faites... – Mais l'aéronautique, c'est quoi l'Union européenne ? – Vous voulez nous faire rebrousser sur ces pays qui font partie de l'Union européenne ? – Mais la France, on est incapable d'envoyer un avion. – On s'était dit qu'on allait faire l'après-élection européenne et on est en train de faire la campagne des élections européennes. – Mais le débat n'est pas clos. – La France représente 1% de la population mondiale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pèse dans le monde seul ? – Oui, et la France et l'Allemagne réunis, ça fait 80% du PIB chinois. – Mais on parle de l'Europe, on est plus riche. – Mais non, mais c'est pour ça, ce que vous dites, c'est incohérent, parce que vous rabaissez sans arrêt la France, un petit pays. – Mais ce n'est pas rabaissez, c'est un constat. – Non, un petit pays. – Et oui, mais c'est encore la cinquième puissance mondiale, monsieur Le Sey. – Mais oui, mais c'est encore la cinquième puissance mondiale. Mais ça n'est évidemment pas grâce à l'Union européenne. – Mais on ne va pas rester longtemps cinquième, si on continue comme ça. – Mais évidemment, avec la politique que vous menez, – Je pense que le PS et l'UMP au pouvoir, malheureusement, régulièrement, ont dénigré, c'est toujours à cause de l'Europe, c'est toujours à cause de l'Europe, et on arrive à ce problème-là. Il y a aussi un problème aussi de notre niveau des collectivités. Je vois par exemple au Grand-Dijon et à Dijon, on a quand même touché 6 millions d'euros de l'Europe pour construire le tram. On ne le met peut-être pas assez en avant, parce que les gens nous disent « Ah bon, ils ont donné de l'argent pour le tramway, et bien oui, ils ont donné 6 millions d'euros. » C'est un retour. – Justement, c'est la nécessité d'avoir un ancrage local pour l'Union européenne, la nécessité d'avoir des élus européens qui sont sur les territoires. – Sous-mussi-Ferrand, il y en a un grand. – Et je rejoins François de Sey sur sa critique en ouverture sur des élus qui sont sur un territoire, qui se font lire ailleurs, où on voit que le Front national utilise en fin de compte les mêmes travers que les partis précédemment, que l'un petit peu de l'émicité tous aujourd'hui. – Vous cherchez des polémics tériles parce que vous n'avez pas de solution. – Vous avez fait une énorme bêtise, tout le monde se rend compte et vous voulez arrêter. – C'est intéressant de dialoguer en s'écoutant, le principe du dialogue, c'est que dans toutes nos collectivités, on a perçu les subventions de l'Europe. D'ailleurs, sur le précédent programme, on s'est réveillés tous un peu trop tard, d'ailleurs. – Pour les avoir, pour les obtenir. – Et on a là aussi, être un petit peu maintenant en amont sur le prochain programme. On est sur une Europe qui structurent nos territoires, qu'on soit à la ville, qu'on soit à la campagne. C'est pour ça qu'on est vraiment en espoir, mais on doit avoir des élus qui sont sur le territoire. C'est le cas d'Arnaud Dangean. – Un mot pour la suite. Le fait que la France envoie un contingent majoritaire de députés qui sont opposés à l'Union européenne, est-ce que ça veut dire que la position de la France en Europe vient de prendre un coup, puisqu'on sait que le Parlement européen ne sera pas composé de gens qui sont anti-européens ? Ça veut dire que la France, d'un seul coup, elle n'a plus le droit de cité en Europe ? – Non, je ne crois pas, parce que le poids économique de la France reste tout à fait significatif et que la France est aussi dans ce vis-à-vis avec l'Allemagne dont a besoin l'Allemagne aussi pour pouvoir construire une politique européenne et, je l'espère, une autre politique européenne. Je n'en suis pas tout à fait convaincu, je dois le dire, à entendre les déclarations de Mme Merkel. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tout à fait entendu ce qu'il s'est passé au moment des élections il y a une semaine. Je pense qu'au contraire, la position de la France aujourd'hui peut être une position centrale. entre les pays du Sud et l'Allemagne. La difficulté de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'elle sorte de cette attitude de suprématie en quelque sorte et qui fait que, progressivement, elle est perçue comme un pays qui profite seul d'un système qui serait fait pour elle. et donc, on est là dans une logique qui est tout à fait toxique au niveau européen et je pense que la France peut, à condition évidemment de rallier d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne et d'autres encore, être en capacité au contraire de pousser une alternative. Avec l'Italie, c'est ce qui semble-t-il à commencer à se faire. Oui, je crois, parce que l'Italie aussi a une capacité aujourd'hui à faire bouger les lignes. On a appelé cette émission l'onde de choc parce que les jours qui ont suivi l'élection européenne ont été politiquement agités. Ludovic Rochette, vous n'aviez pas encore beaucoup parlé jusque-là, ça va être votre tour. Merci. Oui, l'UMP a fait bien sûr l'actualité avec l'affaire Big Malion. En gros, la justice se penche sur un système de fausse facturation qui aurait permis, c'est la justice qui le dira, de dépenser 10 millions de plus que la limite légale dans la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. Vous avez, dès lundi matin, Ludovic Rochette, publié un communiqué et ça correspond, je crois, à la réaction de beaucoup de gens de l'UMP au lendemain d'élections européennes disant la gestion de l'affaire Big Malion a définitivement décrédibilisé la direction de l'UMP. L'UMP doit changer. Est-ce que ça veut dire qu'en profondeur chez les gens comme vous qui êtes les élus de terrain de l'UMP, vous avez eu la sensation qu'on arrivait à une bulle qui devait exploser et que ce n'était plus possible ? Bien sûr. Comme les militants, comme les sympathisants. Je pense aussi aux militants sympathisants du PS à l'époque de l'affaire Cahuzac. C'est exactement ce que l'on ne veut plus aujourd'hui en politique. Le fait qu'on soit à la fin du système, comme vous le disiez, je n'y crois pas forcément. Par contre, on est à la fin d'une période. On est à la fin d'une conception aujourd'hui de la vie politique. Alors, je ne sais pas si ça passe par de nouvelles têtes, par une nouvelle génération. En tout cas, on voit qu'on n'a pas besoin de nouveaux partis d'extrême. On a besoin que les partis qui sont des partis plus sages, eh bien, redonnent leur confiance aux électeurs. Et là, il y a un vrai travail. Et je crois beaucoup, moi, aux élus locaux, au maillage des élus, que ce soit des élus de gauche ou des élus de droite ou des élus du centre. Mais en fin de compte, que nous, on arrive à redonner confiance à la vie politique. Je pense qu'on a confiance en son maire. On a confiance en son président de la communauté de communes. On peut avoir confiance en son parlementaire. J'ai confiance, moi, mon député, qui est Rémi Delatte. Mais on doit faire maintenant ce travail aujourd'hui. Et c'est un travail au quotidien. parce que 2017, ça va être peut-être la question de savoir comment battre le Front National. Il faut qu'on s'y penche. Vous ne pensez qu'à ça et les problèmes de chômage, d'insécurité, etc., ça ne vous concerne pas ? J'aimerais poser une question à Ludovic Rochette. Est-ce que, de votre point de vue, ce sera avec Nicolas Sarkozy ? Dans cette affaire Big Malion, ça concerne la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est bien sûr Nicolas Sarkozy qui est au cœur de cette affaire. Est-ce que, de votre point de vue, ça hypothèque un retour éventuel ? Il faut qu'il se retire ? Je pense qu'il faut maintenant n'exclure rien du tout. N'exclure rien du tout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire peut-être Nicolas Sarkozy, peut-être aussi d'autres personnes. Il y a des personnes comme François Baroin, il y a d'autres personnes qui tendent la main au centre. On a vu Alain Juppé aussi. Et je crois, moi, vraiment à cette phase où nous devons aujourd'hui retravailler avec le centre. Nous entendons bien personnellement ici, mais nous devons retrouver cette culture du travail ensemble parce que, pour moi, c'est la seule issue pour qu'en 2017, nos idées humanistes perdurent. François de Sey, maintenant, du Ludovic Rochette. Moi, je dis simplement qu'en France, il y a besoin de réformes. Et que nous avons mieux l'UMP et le PS au pouvoir seuls et ça ne marche pas, les réformes ne sont pas faites ou en tout cas, ils se neutralisent. Prenons l'exemple du conseiller territorial. Sarkozy, en 2010, il dit qu'on va faire un conseiller territorial qui va rassembler conseiller régional, conseiller général. La gauche vend debout, on ne fait pas. Au pouvoir, Hollande l'enlève, enlève la loi. Qu'est-ce qui se passe ? Un an et demi après, on nous dit qu'on va supprimer le conseiller général, on va faire des super régions, ce qui était prévu par M. Valls, Manuel Valls, et on se retrouve avec une loi qui est sensiblement identique. et la droite vend debout en disant non, on ne fait pas. En tout cas, on arrive sans arrêt à ce système-là où l'un va penser à détricoter ce que l'autre a fait et on n'avance pas. Moi, je pense que pour éviter que le Front National, en 2017, on ait grosse surprise parce que malheureusement, on arrive dans un système où si on n'a que PSUMP, l'Allemagne l'a fait. L'Italie, qui était irréformable, se réforme avec un gouvernement d'union. Moi, je suis partenant d'un gouvernement d'union nationale avec des modérés de gauche. Il y a François Rebsamen, il y a Manuel Valls avec des modérés. Je pense à Ludovic Rochette qui est un modéré de l'UMP qui je partage beaucoup de points communs avec des Fillons, avec des Juppé. Ce sont des gens qui sont capables de travailler ensemble, qui devraient être capables de travailler ensemble dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt d'un parti, dans l'intérêt d'un clan. Les Français ne veulent plus cela. ce serait une profonde erreur de se rapprocher du centre pour l'UMP. – Mais il y a des gens qui sont obtus. C'est leur problème. Au PS, il y a des gens qui disent virage à gauche, le scrutin des Européennes a montré que les Verts avaient des grosses difficultés, que le front de gauche était vraiment mis à mal. Et un sondage paru hier nous dit que la principale personnalité du PS choisie par les Français, c'est Manuel Valls à 26 %, après, vous avez Martin Aubry à 10, vous avez Montebourg à 3 et François Hollande à 3. Si on appelle ça un virage à gauche, on serait plutôt un virage vers la social-démocratie. Moi, je pense que l'avenir de la France, c'est d'avoir des modérés comme Ludovic, comme Fillon, comme Juppé, etc., tu vois, je suis au même niveau que les autres, avec des gens modérés de gauche. Et moi, j'espère cela. J'espère qu'en France, c'est sa seule façon. Dans les autres pays, ça marche, on n'est pas plus bête que les autres. Les Allemands l'ont fait et dans un système avec l'euro, ils s'en sortent. Et pourquoi nous, on ne s'en sortirait pas ? – Parce que c'est une monnaie qui est adaptée à leur économie. Je sais que vous ne pouvez vous prenez deux cafés et un croissant, c'est 4,20 euros. Vous le payez. Si on vous dit maintenant que c'est 35 francs, vous repartez en courant et vous dites mais il est fou 35 francs. – Évidemment. – Deux cafés et un croissant. – C'est bien ça. – Donc on ne passera jamais au franc. – Si je me permets, c'est fini. On avait essayé d'avancer sur de la politique parce qu'on ne va pas revenir sur l'Europe. Moi, j'aimerais bien que Philippe Baumel réponde à ce qu'on a amorcé, c'est-à-dire il y a des affaires, il y a une crise. – S'il vous plaît, Edouard Cabin, ce que propose François de Sey, ça vous semble une bonne idée ? Le gouvernement d'Union nationale, à l'Allemande, la coalition, ce n'est pas tout à fait ce que vous prônez parce que vous faites partie de l'aile qui prône plutôt vous un coup de barre à gauche qu'un coup de barre à l'air de sang. – Oui, parce que je pense fondamentalement que les Français n'ont pas oublié ce pourquoi ils ont élu François Hollande et une majorité parlementaire il y a un peu moins de deux ans. Donc je suis fidèle, moi, à ce vote-là. C'est un peu naïf, peut-être. Je ne suis pas un amateur des zigzags, de l'autostop politique qui fait qu'un coup on va chercher une alliance à droite, un coup on va chercher une alliance à gauche. J'ai plutôt envie d'être fidèle à un projet sur lequel finalement les Français ont donné leur mot. Donc je crois qu'il faut être fidèle à cette vision-là. Il faut donner aujourd'hui des identifiants. Il faut avoir un autre récit politique. Il faut peut-être donner un coup de barre à gauche et assurément parce que je pense que les attentes sociales sont très fortes. – Mais je ne fais pas mon avis tous les matins en regardant les sondages qui passent. – Les Européens, c'est un sondage qui ne parle pas de politique qui parle du meilleur candidat de la gauche pour la prochaine présidentielle. c'est quoi ? – Si je peux me permettre. – Oui, mais M. De Sey, lui, il a le prisme de l'élection en permanence. Nous, on est dans une majorité. On essaie de faire des choses utiles pour ce pays. Je pense aujourd'hui, par exemple, qu'il faut revoir une politique de fiscalité beaucoup plus juste. Il faut essayer d'avoir une stratégie sur l'emploi beaucoup plus déterminée. Il faut avoir très vite un certain nombre de résultats vis-à-vis d'un certain nombre d'électeurs aujourd'hui qui sont profondément déçus. – Un mot sur ce qui se passe et puis après, Edouard Carlin qui aura fini de casser le micro. Un mot tout de même sur ce qui se passe à l'UMP et de l'affaire Bidmalion. Ça dit quoi pour vous ? Ça dit un problème de fonctionnement des partis politiques par rapport au financement ? Ça dit quelque chose sur Nicolas Sarkozy ? – Je pense qu'on a besoin dans ce pays d'exemplarité. Ludoville Rochette l'a dit il y a un instant. Je pense qu'il faut savoir à un moment donné faire le ménage chacun chez soi lorsqu'il y a un doute et un doute confirmé quand même. Parce que si on fait le catalogue des affaires autour de Nicolas Sarkozy depuis déjà de longues années, on ne peut que finalement essayer de remettre le diable dans le placard. Donc il faut essayer aujourd'hui de revenir à une forme de sincérité. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème de financement des partis politiques parce que la loi encadre fortement ce financement. Mais il y a un problème à un moment donné d'usage et d'influence en quelque sorte et d'une relation à l'argent qui n'est peut-être pas suffisamment jugée et traitée par les juges assez rapidement. Moi, j'aimerais qu'un certain nombre d'affaires débouchent jusqu'à leur terme et qu'on sache ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui nous permettrait d'assainir la vie publique. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. – Edouard Cavin, une UMP qui va très mal, est-ce que pour le Front National, stratégiquement, c'est le rêve de Marine Le Pen qui espère récupérer peut-être une partie de l'UMP ? – Un rêve, je ne sais pas si c'est un rêve, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que la situation française est en déclin et c'est une très mauvaise nouvelle pour les Français car c'est les premiers à subir ce déclin national. Nous, on porte une autre voix, radicalement différente, puisque je vois que les trois invités qui sont autour de moi sont quand même très pro-européens et ne remettent pas en cause le modèle. Nous, nous remettons en cause ce modèle. Nous croyons que… Oui, je sais que vous vous en félicitez tous. – On parle d'Europe mais pour se rapprocher de l'UMP, Edouard Cavin, il y a un certain nombre d'autres points. Par exemple, la préférence nationale, par exemple, une beaucoup plus grande exigence sur les frontières, sur l'expulsion des immigrés. Ces points-là, est-ce que vous pouvez les partager avec des membres de l'UMP ? – Écoutez, il y a peu de représentants de l'UMP aujourd'hui. – Parce qu'on ne les a pas entendus de l'UMP qui prône la préférence nationale, qui est pourtant impliquée dans de nombreux pays dans le monde. – Donc vous ne pourrez pas vous entendre ? – En tout cas, pas sur ces sujets-là. On peut éventuellement s'entendre sur d'autres sujets mais pas sur les grands problèmes qui minent la France aujourd'hui parce que les grands problèmes, c'est l'euro, c'est cette Union européenne qui est supranationale donc qui nous impose un espèce de diktat. C'est ces grands problèmes-là, l'immigration. Et c'est des sujets dont on n'a évidemment aucun point commun puisque l'UMP a été au pouvoir ces 10 et les 10 dernières années. Maintenant, c'est le PS. On voit qu'ils ont d'ailleurs à peu près la même politique qui est catastrophique. Une dette qui explose. Alors sous Nicolas Sarkozy, plus 600 milliards en un quinquennat, ce qui est quand même une belle performance, j'allais dire, un peu ironiquement. Mais on voit qu'aujourd'hui, une autre voie est en marche et prend... Enfin, je vais dire... Comment dire ? Les Français adhèrent de plus en plus à cette autre voie qui est le Front National qui porte, je le redis, un projet radicalement différent qui, il faut bien le dire, est le seul aussi à défendre les intérêts des Français et à en parler. Pourquoi on a fait un score très important aux Européennes ? C'est aussi parce que nous, on parle d'Europe systématiquement depuis des années. On n'en parle pas juste au moment de l'élection. On dénonce les travers de cette Union européenne depuis des années. Je crois que les Français apprécient ce langage de vérité. Je voudrais un mot de Ludovic Rochette sur est-ce qu'il y a danger pour l'UMP aujourd'hui avec une affaire comme Big Malion ? On voit que l'explosion... On se souvient qu'il y a deux ans, l'explosion était tout proche au moment de l'élection. Est-ce que là, il y a un vrai danger de votre point de vue pour ce parti de droite tel qu'on le connaissait ? Il y a un danger actuellement pour les partis entre guillemets traditionnels. Oui, mais là, c'est l'UMP qui est vraiment dans l'élection. Je pense vraiment. De la même manière que quand il se passe quelque chose au PS ou au Modem, ça peut irradier aujourd'hui sur toute la vie politique. Et là, je suis d'accord avec Philippe Baumel. Il faut qu'on soit... C'est peut-être des belles paroles aujourd'hui. Il faut qu'on soit exemplaires. Mais c'est une exigence aujourd'hui qui est absolue. Aujourd'hui, à l'UMP, oui, il y a un danger. Alors, il y a une direction collégiale qui a été mise en place avec des personnalités, je pense, qui démontrent leur sagesse actuellement et par leur passé. Mais maintenant, l'UMP doit réussir ce virage absolu qui va être en fin d'année. On a des échéances qui sont très importantes en fin d'année. On a des échéances électorales. Oui, sénatoriales. On a les sénatoriales. À l'automne. On a des régionales qui vont arriver très prochainement. Et là aussi, on doit s'organiser parce qu'on ne peut pas, aux régionales, laisser la place au FN telle que celle que l'on a laissée aux européennes. Je voudrais quand même dire juste un petit mot à propos de ça parce que les trois personnalités en face de moi ne pensent qu'à une chose. En fait, c'est la peur du FN aux prochaines élections qu'on soit devant eux. Mais les Français... Il n'y a pas une certaine émotion dans le pays. Non, non, mais ça, je peux comprendre. Mais ça, je peux comprendre. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais vous comprenez cette image que les gens ont ? Parce qu'il y a clairement une dimension d'image pour les Français par rapport à vous. C'est-à-dire que vous représentez quelque chose d'extrêmement négatif. Aujourd'hui, on est clairement le premier parti de France. Non, vous êtes en tête à une élection européenne à un tour. C'est peut-être quand même un petit peu exagéatif. Attendez, on est passé de 25 000 adhérents au Congrès de 2011 à près de 100 000 aujourd'hui en l'espace de trois ans. On ira vérifier. Vous pouvez vérifier. C'est chiffre exact. Ah, c'est 100 000, c'est peut-être 90 000. Je veux dire, je ne suis pas disprès. Non, mais ça prouve bien. Et je ne pense pas que ça soit le cas à l'UMP ou au PS qui ont plutôt vu, je pense, les adhésions en baisse. On continuera et on parlera du PS un petit peu après aussi puisque même si on en a moins parlé, l'UMP a bien occupé l'actualité, mais il y a des choses à dire sur le Parti Socialiste aussi sur cette semaine. On se retrouve dans 5 minutes après les informations de midi qu'on va retrouver tout de suite. Et nous, voilà, on fait une petite pause et on recommence juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada